Yo, rock'n'roll! Aujourd'hui la gang, on est ici présents sur ma chaîne YouTube pour faire ce qu'on aime le plus faire, c'est-à-dire rire ensemble de vous! J'adore! Aujourd'hui, on va parler de notre sujet préféré, c'est-à-dire le sexe, mais encore mieux, vos histoires de fail de sexe. La vérité, c'est qu'il nous arrive tous des gros malaises au lit, plus souvent qu'autrement. Ces histoires-là, on a tendance à les garder pour nous, parce qu'on est gêné. Mais non, il ne faut pas nous priver de ces belles histoires! Avant de commencer la vidéo, je vais prendre un petit instant pour remercier Belessa. Belessa qui est une compagnie qui collabore avec moi depuis un certain temps. C'est vraiment une nice compagnie, parce qu'en fait, c'est une compagnie faite par des femmes, pour des femmes, pour tout ce qui est attrait à notre santé sexuelle. Donc Belessa offre non seulement des jouets sexuels, aussi de la pornographie, la pornographie qui est faite pour des femmes. On s'entend que c'est... Habituellement, c'est pas vraiment faite pour des femmes, hein! Je sais pas pourquoi j'ai crié, je voulais que ce soit clair! Puis aussi, Belessa offre de l'éducation sexuelle. Je trouve ça beau, parce que leur mission, c'est vraiment axée sur les femmes, puis je trouve que la sexualité, ça a trop été longtemps associée seulement aux hommes. Fait que je trouve ça vraiment bien de voir la mission de Belessa, qui est justement de nous offrir à nous, les femmes, l'opportunité de pouvoir apprendre à connaître notre corps, apprendre à comprendre nos désirs, qu'est-ce qu'on aime. Je trouve ça beau que Belessa nous permet, en fait, d'exploiter, de célébrer notre sexualité à nous, les femmes. Enfin, une bonne fois pour toutes! J'ai énormément de jouets sexuels avec Belessa, mais un de mes préférés, c'est celui-là, qui est le Air Vibe. Ce qui est le fun du Air Vibe, c'est qu'il fait une espèce de petite suction au niveau de ton clitoris, ce qui donne énormément de plaisir. C'est que c'est vraiment un jouet qui est très malléable, donc tu peux vraiment le mettre comme toi, ça te fait le plus plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un lien dans ma bio si vous avez envie de peut-être gagner des jouets sexuels ou des cartes cadeaux gratuitement. Vous avez juste à vous inscrire, puis Belessa va vous envoyer un petit cadeau. Fait que c'est vraiment cool si vous avez envie de commencer justement à explorer votre sexualité. It's time, because it's free! Et quand quelque chose est free, on aime ça! Fait que sans plus attendre, passons à la vidéo parce que j'ai hâte en s'apprécier de lire votre père fin au lit. On n'est pas tout seul à vivre des malaises dans nos vies. Et c'est quand qu'on se compare qu'on se console. C'est quand qu'on se compare aussi qu'on se rassure. On se rend compte que ce qui nous arrive de malaisant arrive souvent à d'autres personnes. Et c'est une bonne chose! C'est parce que des fois c'est plate de vivre des malaises au lit seul. Et d'avoir honte de les compter, car on a l'impression qu'on est seul au monde à vivre ça. Mais non, ma chum! Moi aussi, j'ai déjà fait un pet de noun dans le face d'un gars. J'ai déjà fait un pet de sauce! J'ai fait récemment un pet de sauce. Je compterai ça dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas si je suis prête à compter cette histoire de pet de sauce, mais bref. Passons à la vidéo. Première histoire! Salut Cass, je t'écris pour te raconter pas ma pire fois au lit, mais bien dans la douche. Donc c'était une fréquentation. Et puis une des premières fois que je faisais l'amour dans la douche. Les potions ne sont pas nombreuses, donc tu peux comprendre que j'étais penchée. Sa douche était faite d'une façon assez spéciale. Et puis, je ne sais pas comment, mais pendant l'action, j'ai réussi à me péter la tête sur le coin, pointu de sa douche, au point d'en saigner. Moi qui avais eu mal, j'ai dû arrêter l'action, mais je voulais quand même lui faire plaisir. Donc j'ai continué à le sucer sous la douche comme si de rien n'était. Comme si rien ne s'était passé avec le sang qui me dégoulonnait dans le front. Bref, si tu penses que c'est fini, c'est pas le cas. En le suçant, il m'a poussé la tête un peu trop fort et je lui ai vomi dessus. Voyons, Mathieu. Des fois, il y a des signaux qui te font dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas ta journée. Ces signaux-là, il faut les écouter. Comme quand tu as commencé à faire l'amour avec le gars. Tu t'es pète en tête, tu as commencé à saigner. Il me semble que ça, c'est un signaux de vie qui te dit, Mathieu, stop it, stop it. Non, non, non. Comme not today. Regarde, si tu avais écouté les signaux de la vie, au moins tu t'aurais épargné le vomi. Ça, c'est un méga beau proverbe, Cassandra. Ça, c'est le proverbe de l'année, OK? J'ai fait un trip à trois avec un couple d'amis. On était bien dans l'action. Puis j'ai demandé à la fille ce qu'elle aimerait next. Elle m'a dit que son chum la baisse intense. Donc, vu que j'étais sur elle, j'ai voulu me tasser. Mais je suis tombée du lit et je me suis cognée vraiment intense sur la table de nuit. Sur le coup, avec quelques verres dans le lit, je n'avais pas mal et on a bien ri. Mais le lendemain, il y avait plein de sang dans le lit. Mon dos était très amoché et enflé avec une grosse coupure et un bleu. Ça me fait rire d'imaginer les trois personnes en train de faire un trip à trois. Déjà que tu fais un trip à trois avec un couple d'amis, c'est déjà un peu comme awkward. Ça peut facilement être awkward. Ça peut être le fun. Ça peut être très awkward. La ligne est très mince. Mais là, comme dans le flow de l'action, tu essaies d'être sexy. Puis là, tu tasses pour laisser l'autre gars arriver. Puis tu fais juste tomber du lit et te péter le dos sur une table de nuit. Excuse-moi, excuse-moi. Pour vrai, j'aurais pleuré de rire. C'est dur de revenir dans le flow de comme « Ah yes, c'est un moment full sexy ». T'es juste en mode genre « Non, Hugo, il vient de se péter à gueules ». Genre « Stop it ». Hugo, il est tombé du lit sacrament. D'ailleurs, je tiens à mentionner qu'il ne s'appelle pas Hugo pour vrai. J'espère qu'il ne s'appelle pas Hugo. Ce serait pas quelque malaise, hein? Il y a quelques années, j'avais deux rats comme animaux de compagnie. C'est parce que... C'est parce que je la vois venir, l'histoire. Ça fait des choses. Elles vivaient leur « best life ». Elles étaient toujours libres dans ma chambre et dans ma maison. Une fois, j'ai ramené un gars chez moi après le bar. Et pendant qu'on couchait ensemble, il m'a dit qu'une de mes rats lui lichait les couilles. C'est parce que... C'est parce que... Attendez, là. What the fuck, là. Imagine, genre. Imagine, tu fais un one-night avec quelqu'un. T'arrives chez elle, elle a des rats en liberté chez elle. T'sais, c'est pas... C'est pas ton quotidien. Ça surprend, première des choses. Deuxième des choses. T'es en rythme de coucher avec la personne. Dans son lit, il y a des rats. Dans son lit, il y a des rats. Et non seulement qu'il y a des rats dans son lit, mais il y a un rat qui te liche les couilles. Je m'excuse, mais moi, je démissionne. Je décalisse. Je prends même pas la peine de ma vie. Je m'en vais, là. Je quitte le chat. Bye. Hé, non, non. Il y a pas un rat ici, t'asseoir, qui va me licher les couilles, là. C'est sûr que j'en ai pas de couilles. What the fuck? C'était notre deuxième date et nous arrivions de prendre un verre. Encore un peu d'alcool dans le décor. Les choses commencent à se passer et je commence à lui faire une fellation. À noter que c'était la première fois que nous faisions du sexe ensemble. Pendant que je le suis, c'est ma mâchoire a bloqué. Vous avez tellement des histoires intenses que je suis comme... Mais dans le fond, je vis rien, moi, sexuellement parlant. Comme... OK, il y a pas longtemps, j'ai fait un peu de sauce. Mais c'est pas le point de la vidéo. Je suis donc partie rapidement aux toilettes sans rien dire. Je me suis mise à paniquer et faire des allers-retours toutes nues dans le salon en bavant dans une serviette. Lui ne comprenait pas trop. Il a dû m'apporter aux urgences et ça a fini avec moi en jaquette d'hôpital avec des tubes dans le nez. C'est vraiment bizarre quand tu fais le sexe avec quelqu'un puis ton corps a réagi d'une manière étrange. Moi, je me rappelle une fois, c'est la fois qu'il n'a pas rapport. Je faisais l'amour avec Cédric puis c'était la première fois qu'on faisait l'amour. Fait que t'sais, on était comme un peu timides, un peu maladroits. Puis comme... Il était par-dessus moi puis j'avais mes jambes d'une manière où est-ce que je voyais vraiment mes jambes. Et là, sans prévenir, mon orteil a eu une crampe. Mais genre, vous comprenez pas, mon orteil qui habituellement est droite de même, était rendu croche de même sur mon autre orteil. Mais genre, honnêtement, j'ai tellement eu peur. J'étais comme, « Qu'est-ce qui se passe là? » Je comprends pas. J'étais en train de perdre mon orteil. Je voulais faire comme si de rien n'était, mais comme... Mais comment tu veux que je fasse comme si de rien n'était? T'sais, j'ai une orteil qui est rendue à la mousquille. Fait que bref, tout ça pour dire que toi, c'est pire que mon orteil. C'est quoi son esti de problème à mon corps de se dire, « Hey, tout le monde, c'est le temps d'avoir une crampe d'orteil! » Comme, à ce jour, je n'ai jamais re-eu de crampe d'orteil. Genre, c'est quoi le boss? T'sais, live, je pourrais avoir une crampe d'orteil. Pourquoi pas là? Pourquoi pas maintenant? Ben non, esti, dans les premières fois que je couchais avec Seth, c'était vraiment le timing idéal. Oh, oui, oui. La première fois que j'ai des rapprochements plus, 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 plus. Avec mon chum, on était sur le divan et je le suisais. C'était la première fois. « Prenez pas pour acquis qu'on va avaler sacrament! » Quand j'ai eu l'impression qu'il venait, je me suis retirée. Mais tout son sperme a été dans ses yeux. Karma! Karma is a fucking bitch! Tu prends pas pour acquis que je vais avaler ton sperme, sinon, dans tes yeux, mon bon chum de gars! Moi, je vote oui pour cette histoire. Les gars, entendez-moi! Si vous prenez pour acquis les gars qu'on va avaler votre sperme, ben à tous vous, vous méritez d'en avoir dans l'oeuf. Merci, bye! « Je voulais essayer de me mettre sur mon ex et de tourner. » « Jean, toi, sur ton ex, et tu tournes! » Hé! C'est un projet, ma chum! C'est un esti de projet! « Un peu comme un carousel. » « En voulant passer ma jambe par-dessus son visage, ma rotule a lâché tout ça pour une position pas le fun qui a pas fonctionné. » « Il a fini la job en étoile et j'ai été à l'hôpital après. » « Finalement, j'ai été chanceuse. » « Ma rotule s'était replacée à la bonne place. » Moi, j'ai focussé sur le fait que « What the fuck qu'après ça, il a terminé en étoile? » « La chum a plus de genoux! » « Mais sans! » « Ce serait le temps d'arrêter! » Non, mais comme... » En termes de priorité, il y a « Aller à l'hôpital, replacer son genou. » « Et après, continuer de faire l'amour? » « Non, c'est-tu moi? » « C'est-tu moi? » « Ou le genou avant tout? » « Je niaisais avec un grand miroir pour montrer à ma copine comment elle était belle dans son corps. » « Je l'ai accidentellement éclatée sur ma copine. » « On venait de terminer l'acte. » « Il a fallu que je ramasse tous les éclats de verre un par un dans le lit sur ma blonde complètement nue. » « Malaise, mais épique. » « Ben honnêtement, les tensions étaient vraiment cute. » Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça dans votre vie, mais si vous ne l'avez jamais fait, je trouve que c'est vraiment un exercice important pour s'approprier son corps et être mis dans sa peau, sincèrement. De vraiment se mettre nu et de se regarder dans un miroir. C'est niaiseux, mais moi, avant, mes genres de 25 ans, je ne m'étais jamais regardé la noun dans un miroir. Je n'avais jamais regardé ma vulve dans un miroir. Ni mes fesses, ni rien. Puis il y avait quelqu'un à ce moment-là qui m'avait dit « Ben voyons! » « Je vois que tu n'as jamais regardé ta vulve dans un miroir. » C'est classique, tout le monde fait ça, tu sais. Je pense que c'est important de comprendre comment notre vulve, comment notre corps est fait. Dans le sens où je trouve que c'est important d'essayer plein de choses avec son corps, de se masturber, d'essayer justement des joies sexuelles. Mais je trouve que c'est aussi important et très simple de prendre le temps de juste le regarder puis le valider. Oui! Je pense que ça a été une expérience qui a été vraiment bénéfique pour moi parce qu'à ce moment-là, je me suis vraiment approprié mon corps à moi tel qu'il est. Fait que bref! Grosse fin, assez philosophique. Bref, on en vit tous des failles au lit. Puis je pense que l'important de retenir, c'est qu'il vaut mieux en rire qu'être gênée parce que, je veux dire, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre réalité puis ça fait partie de la vie sexuelle de tout le monde. Je pense que ce qu'on doit retenir, c'est de ne pas avoir peur d'essayer d'explorer sa sexualité autant avec un partenaire avec qui on est à l'aise que nous-mêmes et ainsi avoir une vie sexuelle épanouie! Wow! Fait qu'un gros merci à Abelessa d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo. Puis n'oubliez pas le petit lien dans ma bio si vous avez envie de recevoir peut-être un petit jouet sexuel gratuit ou même une carte cadeau pour pouvoir toi-même choisir qu'est-ce que t'as envie, qu'est-ce qui te ferait plaisir. Je suis vraiment contente d'être dans une génération où est-ce que, étant une femme, je suis libre de parler de sexe en vidéo. C'est con, là? C'est con, mais en même temps, c'est pas con, genre. Je suis extrêmement contente, sincèrement, de pouvoir collaborer avec Abelessa parce que c'est une compagnie qui, justement, ont à cœur la santé sexuelle des femmes et les femmes en général. Donc, voilà! T'es pas game d'écrire dans les commentaires une histoire cocasse d'histoire du pet sauce que j'ai faite il y a de cela j'ai dit cette semaine. C'est gênant. Fait que sur ce... Ah, c'est agréable. C'est épouvantable. J'ai fait un pet sauce. J'ai fait un pet sauce la semaine passée. J'ai pas fait un pet sauce quand j'étais jeune, quand j'avais une couche. J'ai fait un pet sauce la semaine passée. OK! Bye! Bye! Bye, nice! Sous-titrage ST' 501